Je fais la connaissance de Romuald Becker et on se connaît, vous m'avez reconnu d'ailleurs pureusement, et on s'est croisé à l'époque où vous alliez parfois à Bruxelles à la conférence de Jacques de Lescaux. Tout à fait. Moi j'étais un habitué aussi de cette période-là. Tout à fait. Vous savez à peu près à quelle époque c'était ça ? Vous avez des points de repère chronologiquement. Je dirais que c'est dans les années 88, 89. 90, oui, 80, c'est ça, dans ce jour-là. Pour situer la période. Parce que j'y allais avec une copine à l'époque et je me souviens, on s'est quitté. Oui, 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 tout à fait. Donc c'était vraiment le rendez-vous avec, il y avait Robert Amadou. Robert Amadou, exactement. Il y avait, je crois qu'il y avait aussi De Vert, il y avait pas mal de gens. Et alors finalement, cette astrogie sidérale, vous avez connu aussi Dorsan je pense aussi. Dorsan, Jacques Dorsan. Jacques Dorsan, Denis Labouré. Denis Labouré. Je ne sais pas si vous avez rencontré. Ça a été mes références aussi. Oui. Tout à fait. On avait organisé en 88 à Paris un congrès avec Amadou, Dorsan. Et qu'est-ce qu'elle devient, Marie Desclos ? Venez. Moi, je n'ai pas de contact direct. Est-ce qu'il y a une association actuellement qui rassemble les... Vous connaissez par exemple, il y a les nouveaux venus, il y a un type, comment il s'appelle ce type ? Un monsieur qui fait pas mal parler de Louis dans le sédéralisme. Bonjour. Qui s'appelle ? Justement, j'ai son nom. Quels sont les sédéralistes que vous avez en tête actuellement ? Je ne connais pas beaucoup, on va dire. Vous en connaissez quelques-uns. Moi, à part vous, que je connaissais... Moi, je ne suis pas sédéraliste en plus. Pas vraiment. Je suis un observateur. Je suis stellariste dans un autre sujet encore. Ah, ça m'intéresse. C'est-à-dire que, alors justement, on voudrait que, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, après on reprendra sur un autre sujet après la conférence ou demain. Mais dans les médias, j'aimerais bien que vous m'expliquiez quand même un certain nombre de points. Le sédéraliste, est-ce qu'il s'intéresse aux constellations ? Pas vraiment, finalement. Oui, mais enfin, il y a un autre point de départ. Mais après, il divise par 12. Donc, ce n'est pas vraiment les constellations. Parce que les constellations, elles ne sont pas vraiment égales, les constellations, M. Becker. Oui, là où on tient plus du Provernac. Oui, mais c'est ça. Mais ça ne va pas plus loin. Oui, ça ne va pas plus loin. C'est ça que je voulais vous dire. On ne tient pas compte, réellement, des constellations. Non, non, tout à fait. On ne va pas dire, voilà, c'est passé dans tel et tel... Non, non, non. Donc, c'est simplement un décalage. Un décalage. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à penser, parce que je vous présente Mme Guina, Guéniard, qui est un petit astrologue, d'ailleurs, mais tropicaliste, elle. Et M. est sidéraliste. Donc, c'est intéressant d'avoir une... C'est pratique, en sidéraliste, parce que, pour moi, elle a été plus percutante, plus efficace, plus juste, plus profonde, dans l'évolution humaine, de l'évolution humaine de l'homme, de ce qu'il a à accomplir, là, sur cette Terre. On retrouve aussi en tropicale, de toute manière, mais je trouve qu'en sidéraliste, j'ai eu plus de résultats, personnellement, à travers des thèmes, qui ont mieux fonctionné. Oui, c'est ça, toujours le même problème. En fait, c'est ça. Vous voyez ? Et chacun son cheminement. J'ai commencé à travailler. Chacun son cheminement, par rapport à tous, son évolution personnelle. C'est ça. Ce sont des outils. Donc, on est à l'aise, avec certains, tous à l'aise, avec certains outils que d'autres. Et puis, j'ai gardé le sidéralisme. Vous n'aimiez pas votre signe solaire, en fait ? Si, je l'aime bien en même temps, mais je me suis habitué à... Mais je trouve que... En sidéral, je me retrouve bien. Moi, je suis au soleil cancer, mais je ne suis pas au soleil gémeaux, et c'est vrai. On me demande d'aller plus dans la communication. Je trouve qu'il y a plus un travail, je dirais, intérieur. Humaniste, en fait, je dirais. De toute façon, vous voyez, de développement. On n'a pas nécessairement en tropical. On ne peut plus être luminaire, plus limité, je trouve. Je continue à utiliser la cellule, la cellule entre guillemets. Non, mais ça, ça ne gêne pas, c'est un fou. Je ne suis pas une élève. De même que les aspects, ça ne change pas. Comme je suis une élève de Jacqueline Bonny-Belluc, Oui, il ne la connaît probablement pas. Donc, il y a un élèvement, le ternaire et le quaternaire, donc il y a un enseignement particulier, entre guillemets. Oui, mais ça voudrait... Personnellement, on ne convient mieux que le reste. Oui, mais ça pourrait très bien s'appliquer sur le Zodiac sidéral. N'importe quel discours sur le Zodiac peut s'appliquer aux deux écoles. Oui, je pense. Mais, par exemple, aussi, ce que j'aimais bien de Mme Bellicontrôme, C'était, par exemple, une recherche avec le nœud du Nord-Bunaire. Oui, mais ça non plus, ça ne pose pas de problème. On faisait les maisons égales, entre guillemets. C'était une aide quand on n'avait pas l'heure de naissance. Oui. Donc, il y a des choses complémentaires. Alors, essayons d'être sérieux. Donc, le débat, c'est, par exemple, les saisons, vous ne pouvez pas vous appuyer sur les saisons, quelque part, pour fonder votre astrologie. Pas véritablement. Voilà, c'est ça, le hic. Donc, ce décalage, vous pensez que... C'est-à-dire que les anciens, à un moment donné, ont fixé les constellations là où ça correspondait. Et après, avec la précession, ça ne marche plus. Ça ne correspond plus. Et donc, il faut... Donc, vous avez un côté réformateur. Vraiment, votre discours, c'est que si l'astrologie ne marche pas, c'est parce que, justement, on n'a pas tenu compte de ce décalage. Oui. C'est un peu ça, votre argument. C'est une synthèse, de cette façon-là. En fait, on va dire, ah oui, vous voyez où ça ne marche pas, puisqu'il y a ce décalage qui fait peu. Oui, oui, oui. Ils ont réactualisé le ciel. Réactualisé le ciel. C'est poser un regard différent, plus à l'intérieur, de la manière dont on peut intégrer, en fin de compte, que ce soit à travers la symbolique, des planètes, des mythes, qui, je ne pense pas, sont morts, sont vivants. Et la manière un peu d'aller s'expliquer avec eux, aussi, quelque part. Donc, d'aller dans des lectures aussi profondes, transgénérationnelles, karmiques, qui donnent des explications, que moi, je puisse trouver à travers cette lecture du sidéral. Non, mais on a du mal à vous suivre, si vous voulez, parce que, finalement, pourquoi vous avez... Alors, à moins que certains enseignements soient plutôt donnés dans le cadre de l'astrologie sidéraliste, mais, a priori, ces enseignements, dans la plupart des cas, ils pourraient très bien exister, un soi-dit tropicaliste. Oui, voilà. Donc, on ne va pas très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, par contre ? Je vous ai dit que j'étais... Je n'ai pas, à vrai dire, excusez-moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Non, non. C'est un peu par fidélité. Oui, fidélité à Catherine. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai gardé le sidéral. Rappelez-moi son nom, d'ailleurs, Catherine. Catherine Combe, muto-combe. Voilà, Combe. Oui, on a fréquenté un milieu sidéraliste, pendant les... Il y a 25 ans, après. Et si vous voulez, ça a été un petit peu mon maître. Voilà, si je puis dire. Mais c'est comme elle. Elle est fidèle à sa maîtresse. Voilà. C'est un peu... Et puis, j'ai gardé cette nuit, voilà. Mais c'est-à-dire parce que ça répond davantage à mes besoins et c'est plus épanouissant. Mais non, puisque vous ne la connaissez pas, la société d'Héralisme ne pouvait pas dire qu'elle correspond mieux à un bon d'autres besoins. Non, je dis l'enseignement de Mme Belluc. Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres enseignements qui vous conviendraient aussi. Je voudrais vous poser une question. Ah oui, mais je ne suis pas exclusive. Vous n'intéressez pas aux étoiles fixes, hein, Romuald ? Des fois, je regarde un petit peu. Mais je cherche, en fait. Je tâtonne, par exemple. Parce que moi, j'ai bâti une astrologie où j'étudie les aspects entre planète et étoile fixe. Donc je ne suis ni sidéraliste ni tropicaliste. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte du Zodiac. Enfin, je tiens compte... Pour moi, le Zodiac de Débasse, c'est les quatre constellations qui correspondent aux étoiles fixes royales. Oui, fixes royales, oui, oui. Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus. Donc moi, j'ai une astrologie qui est fondée là-dessus. Oui. Et donc qui divise le Zodiac en quatre... D'accord. En quatre. Et ça fait donc chaque fois que telle planète rencontre une de ces quatre étoiles, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc chaque planète a quatre phases pendant son cycle. D'accord, bon. Alors, bon, vous parlez d'astrologie sidérale d'évolution. Ça, c'est aussi quelque chose qu'utilisait Catherine Combes, cette expression. Oui, d'évolution, oui. Alors, donc finalement, vous venez de Lyon, c'est ça ? De Lyon, en Bocogne, oui. Oui, c'est ça. Je fais les salons et je travaille sur Paris. Alors, quelle est la part de l'astrologie dans l'ensemble de votre travail ? Parce que ça n'est jamais qu'un élément de votre travail. Comment vous servez ? C'est un cadre. Comme moi, je travaille tout en sophrologie, en développement personnel sur les gens. Quand les gens ont certaines problématiques, je vais leur demander, quand la personne est ouverte, au bout d'un moment de séance, si je peux avoir ces coordonnées, je vais vérifier si ça peut la guider, me permettre de résoudre des nœuds, des aspects psychologiques qu'elle a du mal à dépasser. Et j'insuffle l'astrologie dans mes entretiens. Je vais vous poser une question. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que dans ce salon, c'est une erreur pour les gens de ne pas utiliser l'astrologie ? Par exemple, beaucoup de gens font de la thérapie, etc. et ils n'utilisent pas l'astrologie. Pour les gens, oui, non, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. Non, mais c'est quand même, ça va apporter un élément supplémentaire. Ça pourrait être une aide. Donc, s'ils ne le font pas, il va leur manquer quelque chose. C'est en fonction des besoins. C'est en fonction des besoins, oui. Si eux, ils n'étourent pas le besoin, on ne doit pas avoir un cheval qui n'a pas soi. Voilà, merci, on reprendra. Merci beaucoup, on reprendra. Merci beaucoup.